En négociation depuis plusieurs semaines, le RC-Land, RB Leipzig n'ont toujours pas trouvé d'accord pour le transfert de Loïs Openda, malgré une quatrième proposition du club allemand d'environ 43 millions d'euros plus des bonus. Mais les dirigeants lanceurs restent intransigeants et attendraient toujours une offre d'environ 50 millions d'euros pour laisser partir l'attaque en belge cet été. Afin de convaincre le Borl en soi et de faire baisser le prix de Loïs Openda, le RB Leipzig voudrait inclure dans la transaction Alexander Sorlott. Prêté pour la deuxième année consécutive à la Real Sociedad l'an dernier, l'attaquant norvégien a inscrit 16 buts et délivré 4 passes décisives en 36 matchs disputés toutes compétitions confondues la saison dernière. Buteur référencé en Europe, lui qui a déjà évolué dans 8 championnats différents en Europe depuis le début de sa carrière, Alexander Sorlott qui mesure 1m95 à un profil bien différent de celui de Loïs Openda, semblable à celui d'Adam Buxa qui devrait lui quitter le club artésien cet été. Bon dos au but, le joueur formé à Rosenborg brille par sa puissance, ses qualités athlétiques et son jeu de tête. Pour moi, même si je trouve qu'Alexander Sorlott est un peu surcoté, ce n'est pas une si mauvaise idée de le recruter. Avec l'international norvégien, c'est l'assurance de 10-15 buts inscrits en une saison s'il n'est pas blessé. Surtout qu'il pourrait apporter son expérience en Ligue des Champions puisqu'il a participé à une édition de la C1 et pas moins de 6 éditions de la Ligue Europa depuis le début de sa carrière. Mais mon opinion au sujet d'Alexander Sorlott dépend surtout du prix que cela fait baisser le transfert de Loïs Openda au RB Leipzig et ce que le coéquipier d'Erling Allende en sélection demandera en salaire au dirigeant l'ençoit. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne But Football Club sur Youtube et nous dire si pour vous c'est une bonne ou une mauvaise idée que le RC Lens recrute Alexander Sorlott cet été. Merci d'avoir regardé cette vidéo !